Dmitry Medvedev, ancien président de la Russie et actuel vice-président de son conseil de sécurité, a déclaré il y a quelques jours que son pays avait l'intention de reclassifier la production agricole d'une production marchande ordinaire en une arme tranquille. C'est une manière d'acter une décision qui a été prise déjà bien longtemps par la Russie. Cela peut remonter à 2007, lors d'un discours célèbre qui énonçait une nouvelle doctrine de la Russie par Vladimir Poutine à Munich. C'était en février 2007, contestant la suprématie des États-Unis d'Amérique dans les relations internationales, refusant le monde unipolaire dominé par l'Occident et disant que comme quoi le monde devait être régi par un partage d'influence. Cette approche de considérer l'agriculture et essentiellement le blé comme une arme tranquille suite à ce discours. La Russie avait revu sa politique agricole, elle avait aussi commencé à mieux exploiter ses plaines du sud-ouest de son pays, celles qui sont limitrophes à l'Ukraine. Donc ce n'est pas une politique nouvelle. Elle a commencé en 2007, 2014 l'embargo, et puis les choses ont évolué. La Russie est devenue le premier exportateur mondial de blé avec 20% des exportations mondiales. A côté de l'arme tranquille le blé, la Russie dispose bien sûr du gaz et du pétrole. Autre arme qu'elle entend utiliser pour toujours contester la prédominance des États-Unis d'Amérique dans les relations internationales. La Russie a-t-elle réellement, à travers le blé, la possibilité d'influer sur le marché mondial de cet enrêt comme bien nécessaire ? Actuellement, la Russie exporte 20% de la production mondiale de blé. Si nous cumulons sa production avec celle de l'Ukraine, c'est 30% des exportations mondiales du blé qui sont en jeu. Il y a d'autres producteurs bien sûr. Il y a les États-Unis d'Amérique aux exportateurs nets, Canada, France. L'hémisphère nord cumule à lui seul 80% de la production mondiale, ô combien nécessaire. Et c'est une production mondiale qui n'est pas élastique. Elle ne peut pas être multipliée à l'envie. C'est une production mondiale qui, somme toute, répond à la demande mondiale et quelquefois la demande dépasse la production ou l'offre. Pas plus tard que cette année, il y a la Chine qui connaît la pire récolte en céréales de son histoire. Un homme politique français avait dit que les ennuis, pour le paraphraser, se déplacent en escadrille. Cette année est une année difficile pour tout le monde. L'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, est touchée. Pourquoi ? Parce que la Russie est un fournisseur essentiel de cette zone. Et cette zone, surtout l'Afrique du Nord, est un gros consommateur de céréales et de blé russe. Ce n'est pas le cas du Maroc, mais c'est le cas de l'Égypte, premier importateur en Afrique, suivi du deuxième importateur qui est l'Algérie. Deux grands marchés pour ce pays. Mais l'impact de la situation dominante de la Russie ne se situe pas uniquement au niveau de cette offre. Il se situe au niveau des prix. Et les prix ont évolué de manière spectaculaire. C'est-à-dire entre 130 et 470 d'Iram le Cantal. C'est une évolution spectaculaire. C'est une évolution qui, d'après le directeur des Nations Unies pour l'Alimentation, menace de famine. Non plus quelques dizaines de millions de personnes. Nous sommes passés de 120 millions de personnes menacées à actuellement 320 millions dans un espace de temps très court. Devant cette situation mondiale, de reconfiguration d'un produit qui devient stratégique et outil de soft power et autre chose à une situation de turbulence. Qu'en est-il du Maroc, de sa position ? Essayons d'approfondir la question. Le Maroc, il faut le dire, en toute franchise, est un importateur net de blé. Sa production moyenne est de l'ordre de 55 millions de kentos sur plusieurs années. Sa consommation moyenne, elle, se situe autour de 100 millions de kentos. Le Maroc consomme beaucoup de blé. Il consomme par habitant 200 kilos par an. Alors que la moyenne mondiale, elle se situe bien en deçà, c'est-à-dire 67 kilos par an. Il consomme plus de trois fois de la moyenne. C'est beaucoup. Et cela se paye. Bien sûr, dans une conjoncture mondiale où le prix du blé n'était pas très haut, je le disais 130 dirhams, le quintal, cela ne posait pas problème. Mais maintenant que le prix est devenu beaucoup plus haut et que la denrée elle-même est devenue enjeu stratégique, il faut que le Maroc puisse réfléchir à réviser sa politique et à redoubler de vigilance parce que nous sommes en train de parler d'une denrée à caractère stratégique pour la stabilité sociale et la pérennité de notre société. Que peut faire le Maroc devant cette situation ? Le Maroc, qui est un produit, malgré le fait qu'il soit situé dans une géographique pas très favorable, puisque la pluviorité est de moins en moins abondante, reste un pays agricole qui a la capacité de produire des divers produits agricoles, les exporter et trouve un moyen ainsi de, à travers un export de ces produits, la capacité d'importer d'autres produits agricoles dont il a besoin. Grosso modo, on peut dire que le Maroc assure de manière convenable sa sécurité alimentaire. Mais devant un monde changeant, un monde turbulent, un monde imprévisible, doit-il, au-delà de la sécurité alimentaire, viser la souveraineté alimentaire ? Souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la capacité de produire sur le territoire national ses besoins en produits de base, et notamment le blé. C'est un challenge qui paraissait auparavant économiquement pas très intéressant, mais maintenant, alors que les prix sont en train d'exploser, cela demande une révision peut-être de la politique. Là, l'explosion des prix va-t-elle durer ? En tout cas, si elle ne dure pas, sachant que le blé, en se requalifiant d'un produit marchand de nécessité, à un produit à caractère stratégique, il sera toujours objet d'un certain nombre de convoitises et peut-être de chantage entre les nations. Le Maroc peut développer quatre axes susceptibles de lui assurer non pas la souveraineté alimentaire, mais une position modéane entre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire. Le premier axe, c'est celui de viser à une amélioration de sa production dans les surfaces bourgs dont il dispose. La superficie agricole utile au Maroc, elle est de 8,8 millions hectares. Sur ces 8 millions, 70 % sont bourgs et destinée à la céréaliculture, avec une production moyenne pluriannuelle de l'ordre de 10 à 11 quintaux l'hectare. C'est faible. Il faut revoir, malgré les problèmes de pluviométrie, malgré les sursauts de la production, il faut revoir de manière sérieuse l'itinéraire technique dans ces espaces de manière à améliorer à la fois le niveau de vie des agriculteurs et aussi la production. Le deuxième aspect, qui peut être aussi exploité, vu que le prix peut être élevé dans le futur, c'est le transfert des cultures dans les périmètres irrigués ou irrigables d'un certain nombre de produits qui n'auront plus d'intérêt financier à la céréaliculture. C'est envisageable et plusieurs études ont déjà envisagé un transfert de l'ordre de 500 000 hectares à 1 million d'hectares qui pourraient produire, avec une moyenne de 45 quintaux l'hectare, de quoi subvenir au déficit structurel du Maroc. C'est une piste à exploiter, à envisager, dans la mesure où il y a aussi un certain nombre de cultures qui deviennent trop voraces en termes d'eau et qu'il est possible, peut-être, conseillé de revoir et d'abandonner. Autre piste, nous l'avons déjà dit, le Maroc consomme trop de pain. Il consomme 200 kg de blé par an. C'est beaucoup. Dans ces 200 kg, est-ce qu'il les consomme entièrement ? Ses habitudes alimentaires, bien sûr, privilégiaient le pain. Mais il est établi que le tiers est jeté. C'est des habitudes qu'il faut essayer de revoir. Il y a une action de sensibilisation à faire et c'est quand même le tiers de la consommation de 100 millions de quintaux. Quatrième élément, et c'est une piste qui peut-être nous aider à dépasser cette problématique, et elle sera peut-être l'élément qui nous portera vers une production plus importante de céréales. C'est le prix. Actuellement, le prix de référence au niveau national est de l'ordre de 280 dirhams. Le paysan est payé généralement entre 210 et 230 dirhams, le Cantal. S'il y a un effort au niveau du prix de la part de l'État, de la part des consommateurs, il est incontestable que l'agriculteur sera motivé à améliorer sa production ou à reconvertir sa production vers les céréales. Tout dépend de comment va évoluer le prix au niveau international. Mais il est certain qu'après ce choc et vu le peu d'élasticité de la production, nous allons vers une hausse durable des prix. Donc, le Maroc, de l'avis de l'ensemble des analystes, est dans une situation la moins fragile des pays d'Afrique du Nord en termes de dépendance alimentaire. Il est beaucoup moins fragile que l'Égypte et beaucoup moins fragile que l'Algérie. Mais cela n'empêche qu'il doit redoubler de vigilance. Il doit mettre toutes ses forces pour que cette turbulence que nous vivons au niveau mondial et qui va probablement durer, nous voyons mal comment la Russie va renoncer à vouloir jouer le rôle de premier plan au niveau mondial. Elle sera suivie par la Chine. Donc, le Maroc est appelé à améliorer sa productivité agricole, sa production agricole, revoir peut-être sa politique de l'eau en fonction aussi de ses besoins de manière à ce qu'il puisse assurer une pérennité et une stabilité sociale à ce pays que nous aimons tant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada